Alors, en 1945, c'était la libération. Et pour vous, ça voulait dire quoi ? Alors, pour nous, ça voulait dire aussi la libération. Mais ce n'était pas si simple, parce qu'il y avait les capots, les chefs de bâtiment, tout ça, qui avaient pris ces mauvaises habitudes de massacrer, de taper, de liquider les pauvres gars, etc., et qui, jusqu'au bout, ont joué ce rôle. Et ce qui fait qu'on a encore là perdu du monde. Mais nous, sur les 1175 qu'on a été déportés, on est rentrés à 19, je crois. Bon, on a ressenti une certaine libération, quand même. Mais on était dans un tel état qu'on réagissait à peine. Parce que, vous savez, quand on pesait 70, 72 kilos, quand on est arrivé, c'était mon cas, je faisais du sport, je cours en vélo, etc., j'étais costaud, j'étais solide. Et quand on est arrivé, on est arrivé à poser la moitié, quoi, 35, 36 kilos, les choses ne sont pas les mêmes, y compris les réactions, y compris le fonctionnement du cerveau, et pas du tout le même. On est vraiment affaibli d'un bout à l'autre, et ça a été une période vraiment difficile. Mais enfin, il y avait aussi le fait qu'on commençait à respirer un peu d'air frais, on disait, ça y est, c'est fini, on va. On nous a mis dans les wagons, selon la région où on allait, et puis, une fois, ils nous ont mis dans les wagons, et puis débrouillés-vous. On était donc, moi, je rentrais sur Rouen, on devait être, je ne sais pas, moi, 3 ou 4, peut-être, et on avait perdu quelques centaines de copains. Alors, bon, à l'arrivée, il y avait les ambulances qui nous attendaient, et alors, ils nous conduisaient à l'endroit où on leur disait. On conduisait, donc, pour ce qui me concerne, chez les parents. Et puis, après, alors, il y avait l'arrivée à la maison. Ça a été différent pour les uns et pour les autres, parce que les parents étaient différents les uns et les autres, bien sûr. Mais, moi, je suis arrivé chez moi, petit matin, matin, vers 11h, je crois, à 12h-là. Et ma mère était là. Ma mère travaillait dans le textile, là, elle ne devait pas travailler, ils avaient des journées de chômage, tout ça. Ma mère était là. J'ai été là. Et puis, le soir, mon père, il travaillait, il faisait très dur, il faisait les réparations à bord des navires, des chaudronniers, il faisait des boulots très, très durs, etc. Mais il était aussi très, très ferme. Alors, il est arrivé le soir. « Bah, t'ouvres là, toi ! » « Bah, vous t'arrives ! » C'était assez sympathique, quoi. Parce qu'il était comme ça, et je savais que les choses allaient se passer. J'imaginais que les choses allaient se passer comme ça. Bon, ça, c'est arrangé, quand même. Alors, j'avais été convoqué au commissariat de police, d'une part. J'avais été au commissariat de police, parce qu'il y avait des gens qui avaient demandé. Je suis convoqué. Je me suis beaucoup interrogé à savoir si j'y allais. J'ai dit, bon, si ça peut rendre service à des gens, autant y aller. Alors, j'y suis allé. Et puis, au moment où j'entrais dans le bureau du commissaire, peu de temps après, je commençais à me parler, tout ça. Et il y a cet individu, un des individus qui était venu m'arrêter, qui entre. Alors, j'ai sursauté, j'ai dit, avec mes 30-35 kilos que je me posais, j'ai sursauté, je dis au commissariat, demandez-lui à ce flic-là, où il a passé sa nuit, il était au top 41, etc., etc. J'ai fait un barouf là-dedans. Je dis, bon, écoute, il me suis dit, calmez-vous, il l'a fait sortir.